Merci de venir de Francfort et après le suspense, la BCE crée la surprise. Bienvenue Benoît Coré, bonjour. La BCE a donc prolongé ses achats massifs de dettes publiques et privées. C'était 80 milliards injectés par mois, ce sera 60 milliards par mois jusqu'en décembre 2017, c'est-à-dire 9 mois de plus. Elle change le montant et le rythme. Est-ce que ça veut dire que c'est un vertissement aux États ? Préparez-vous à vous débrouiller tout seul. Alors, c'est d'abord un signe de confiance dans l'économie européenne, puisque le fait que nous puissions réduire la quantité des achats, ça montre aussi notre confiance dans la croissance, ça montre notre confiance dans la capacité de l'inflation à revenir vers 2%, qui est ce qu'on cherche à faire. Elle sera de l'inflation, elle monte tout doucement, mais elle n'est pas des 2%. Elle va monter tout doucement et on pense qu'elle va atteindre environ 1,7% à la fin de notre projection, donc elle sera rapprochée de 2%. Une manière de résumer de manière simple ce que le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé hier, c'est de dire que la zone euro est en convalescence, elle va mieux, mais elle a toujours besoin de son médicament, qui est la politique monétaire accommodante, les taux bas. Donc on réduit la dose, parce que ça va mieux, mais on allonge la prescription pendant plus longtemps. Elle n'est pas guérie, mais elle va moins mal. Elle va moins mal, mais elle ne va pas assez bien. Et donc c'est pour ça qu'on rallonge la prescription. Et alors il y a effectivement, comme vous le dites, une forme d'avertissement ou de, disons, d'alerte, de message, qui est aussi, tout ça ne durera pas toujours, ça ne peut pas durer toujours. Il faut trouver des sources de croissance qui ne soient pas dépendantes de la politique monétaire. Les taux à long terme vont remonter. Il faut que les acteurs économiques s'y préparent, notamment les gouvernements d'ailleurs, qui ont beaucoup profité de la baisse des taux, mais qui doivent se préparer à un environnement où la politique monétaire sera moins nécessaire, mais il faut que la croissance vienne d'ailleurs. C'est pourquoi vous ne prenez aucun engagement pour 2018 ? On s'engage déjà jusqu'à la fin 2017, c'est pas mal. Et ça permet de couvrir toute une année, qui sera une année où il y aura, on le sait bien, beaucoup de risques économiques dans la zone euro et en dehors de la zone euro.